Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yarmak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à y voir plus clair, mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupe ennemie ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. Tu es encore là, Artyom ? Tu devrais aller vite au port. Je passe par où, par là ? Pour aller au port. La boussole de votre bloc-notes ? Mh... 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 C'est parti. Je ne suis pas très chaud pour traverser l'eau moi. Attends un peu. Hum, ça pue tout ça. Non, c'est une très mauvaise idée j'ai l'impression. Ouais en effet c'est une très mauvaise idée apparemment. Apparemment c'est une très mauvaise idée. Est-ce que je peux passer là ou est-ce qu'il faut que je remonte ? Non c'est bon je peux passer ici. Ah bah il y a une barque là, bah du coup il fallait que j'aille une là. C'est bon. Je pense qu'il faut aller en barque jusqu'à là-bas. Il y a des bêtes par ici. Ils vont encore détruire ma barque. Oh là là, ça se sent moisi. Il y a du monde en bêtes. Dépêche toi d'avancer là. A peu près là non ? Voilà. Wow. Ça balance des sacrés mollards ces bêtes là. C'est pas un truc là ? Non il y a rien. C'est quoi ce machin là ? Ah ouais c'est encore le gros comme tout à l'heure. D'accord. Oh putain. Tu gères ou tu gères ? C'est bon 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 ? Ah. C'est bon ? C'est parti ! C'est parti ! Non ? C'est parti ! Ça me paraissait bien là pour monter ! Non ? Là-bas ! C'est parti ! Je peux sauter puis m'accrocher à ça non ? Ah ouais ! Je t'es pas sûr ! C'est parti ! Je vais voir ce que j'ai récupéré sur l'arme ! C'est parti ! Canon standard et compensateur ! Canon trou et cache-flam ! Ok ! C'est mieux ! Et laser rouge sans gadget ! Laser rouge ! Vas-y mets-le ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! J'avais vu un gameplay l'autre jour ! Le type devait tirer 7 ou 8 balles dans la tête des humains tout nus pour le tuer ! C'est pour ça que j'étais un peu sceptique au début ! C'est pour ça que j'étais un peu sceptique au début ! Mais ça devait être en très difficile ou un truc comme ça sûrement en fait ! Ouais ! Sûrement ouais ! L'autre jour tu dis ? C'est sûrement une OP alors ! Parce qu'il est sorti aujourd'hui ! Ouais tu vois une balle ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah tu vois Garly il veut pas mourir ! Il doit y en avoir des plus costauds ! Non ? Y'en a des plus costauds que d'autres ! Non ! Non ! Bah alors c'est parce que ! Non je me barre là ! Pas moi ! Non ! Non ! Parce que... il ya là j'ai eu mal à le tuer je sais pas si du jeu coriace et là je sais pas je le touchais pas bien où il faut ou alors il y en a des plus résistants que d'autres depuis le temps que je suis là je connais la chanson c'est une vraie secte là-bas ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde alors ils sont jamais bien tendre avec les gaffutés et moi ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés parce que tu vois je suis de mèche avec satan il paraît je suis une sorte de sataniste j'ai réparé des moteurs et fait du commerce toute ma vie mais j'ai décidé de partir vers l'est j'en ai ma claque de cette région j'ai plus rien à y faire les villes ont disparu ça grouille de bandits et créatures et c'est grand de l'autre côté de la volga il ya quoi faire donc je suis venu ici avec ma draisine pleine de marchandises en espérant en vendre un peu en chemin c'était une belle connerie j'ai eu de la chance de m'en sortir vivant enfin bref depuis votre arrivée j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul alors comme vous aussi vous allez vers l'est d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore au fait tiens prends les jumelles je vais t'indiquer ce qu'il ya dans le coin moi je n'avais pas de jumelles jusque là commence par le pont tu vois la section en haut elle doit se baisser si le mécanisme d'urgence fonctionne encore katia de l'église en sera plus que moi je suis jamais allé jusqu'au pont personnellement là sur la droite cet énorme hangar c'est le terminus les fanatiques en ont fait un lieu de culte ils l'ont recouvert de graffiti c'est là que vit leur poisson de ça pente d'abruti encore plus à droite tu vois le bâtiment près des wagons c'est un ancien dépôt de train il est occupé par les bandits maintenant mais l'endroit n'est pas si mal la zone d'à côté n'est pas mal non plus c'est un bon coin de chasse j'ai installé plusieurs abris dans le secteur si tu les trouves tu pourras te reposer réparer ton matériel à moins que tu préfères dormir à la belle étoile près d'un feu de camp allez je vais te montrer ma maison maintenant bon coin de chasse j'ai constaté mais c'est parti bon coin de chasse j'ai c'est parti Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ah du coup on peut prendre les champignons au début je pouvais pas les prendre les champignons du coup ça donne un truc de machin chimique c'est bien ça au tout début je pouvais pas les prendre oh merde ah putain j'ai des araignées sur moi enfin des araignées mutantes quoi je sais pas ce que c'est on ... 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 ok encore le filtre putain j'espère qu'il m'en reste assez il y en a plus rien non je peux pas remonter même pas s'il n'y avait pas quelque chose là j'avais pas été ici je vais le casser c'est bon c'est bon mais voilà ton filtre c'est ici que j'avais pas été ça va pas tu vas bien qu'est ce qui s'est passé je pensais avoir trouvé leur balle j'ai cru voir un drapeau américain en haut de l'antenne et puis je suis tombée ici c'était juste une vieille chemise Anna le drapeau américain c'est la bannière étoilée et je ne vois pas d'étoile et je connais bien les bases américaines elles ne ressemblent pas à ça mais ton père comprendra ta monumental erreur il est obsédé par les forces d'occupation en ce moment j'arrête on a l'air de bouffer les fingers tu as vu les barines ça doit être des produits chimiques cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharpe et cette chemise a pu être mise là par les locaux merci mon amour ok bon Artyom on essaie de la relever pas question je peux je peux marcher toute seule je dois juste me reposer un peu et ça ira le vieux doit être en train de péter les plombs il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou je sais quoi papa c'est moi la batterie de ma radio est morte elle a pris l'eau mais sinon tout va bien Artyom et les gars sont avec moi Anna un jour tu sais que tu vas me faire avoir une crise cardiaque à ton retour à mise au carré je me suis ça me reste pas ah merci de l'avoir écrire Anna maintenant tu la ramènes ici a coup de pied dans le cul j'ai deux mots à lui dire et Stépan qui s'y met aussi il a décidé de fer monter des civils à mort tout le monde en fait qu'à sa tête ici Fais demi-tour aide Stépan à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous T'es dans la mère oh d'accord c'est justement ma route c'est plus du cul tout ça allez donc vous battre avec les machins c'est bon il se barre je vais essayer d'en profiter je peux traverser j'espère bon j'ai eu peur j'imagine qu'on va devoir repartir pour aller où ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer alors l'espèce de poulet il tue là sur le feu là c'est vrai ce n'est pas une question de place on devra peut-être se battre pour traverser le bon et même après on sait pas quels dangers peuvent nous attendre mais quand même je lui ai dit que je pouvais aider je suis infirmière je lui ai parlé du pont aussi on peut le baisser oui je lui ai même parlé pour venir jusqu'ici il est très bien on l'avait préparé pour un long voyage j'ai l'impression aussi qu'il faut vachement viser la tête donc encore ça doit pas faire de faire beaucoup de dégâts encore voilà une établie non je voulais pas faire ça excusez et je voulais pas faire ça mais le vieux tata et mon autre arme et moi ah mais j'ai toujours d'accord ah mais c'est bon j'ai trois arme alors du coup c'est cool c'est quoi ça 11 ok du coup je pouvais pas faire des munitions un truc comme ça salut à chez toi merci merci mon colonel on a une chance de traverser le pont sans attaquer des caravanes de vendeurs remontent le fleuve et les gens du pont font affaire avec eux donc en se déguisant en vendeurs on pourra infiltrer le pont et le baisser katia dit qu'ils fonctionnent encore ils pourront rien faire si on agit vite et quand bien même on traversera ce pont que ces fanatiques le veuillent ou non ils veulent descendre et ben ils vont en avoir maintenant on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs colonel monsieur on ne peut pas les abandonner ici elles n'ont pas la moindre chance t'as déjà essayé de réfléchir est ce que tu réalises où on va et ce à quoi on va être confrontés en chemin et dis moi où est ce qu'elles vont dormir sur l'aurora au dessus du charbon nous les spartiates on peut supporter mais pour une femme et sa fille de six ans en plus c'est proprement intolérable je leur laisserai mon matelas et j'irai dormir près de la sautière t'endormiras pendant ta garde et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas je te correcte pas venu moi on ne peut pas les abandonner on n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé katia au lieu de ne rien faire on ne peut pas laisser la petite et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir je recommence avec ça comment hein comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon j'emmènerai pas l'aurora là-bas ah ce sera pas l'affaire j'ai caché une draisine au terminus elle pourra tracter un wagon sans aucun problème Artyom et moi on peut aller la chercher et ramener le wagon n'en tira nulle part on en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer et tout seul je pourrais pas le faire dans les temps ok ok comme vous voulez j'en ai assez de passer pour le méchant on récupère le wagon on emmène les civils avec nous Artyom tu peux t'en occuper Artyom écoute si tu vois la caravane tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port c'est notre meilleure chance de traverser le pont merci papa Katia et Nastia seront tellement contentes tiens Artyom c'est un disjoncteur pour la draisine ça marchera pas sinon c'est une vraie petite merveille et je pèse mes mots on a vécu des moments forts elle et moi elle a transporté tellement de choses et elle m'a sorti de tellement de situations délicates bon Artyom comme tu vas te rendre au terminus écoute-moi bien c'est pas la porte à côté et bon si tu y vas la nuit t'auras moins de chance de tomber sur des bandits et quitte pas leur camp quand il fait noir mais ça sera pas plus simple pour autant puisqu'il y aura plus de monstres sans parler des anomalies électriques les fanatiques les appellent les démons de l'électricité elle peut peser le pour et le contre avant de partir Artyom Duke est en mission dans le secteur il effectue des relevés sur le pont ça capte mal là-bas il y a plein de parasites sur la ligne bref si tu le croises il te tiendra au courant de la situation au terminus je parie de t'as comploté avec Anna et Stéphane hé je tiens à eux autant qu'à toi mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques enfin qui vivra verra qui vivra verra bien sûr et bravo pour avoir convaincu le vieux regarde mon installation Artyom j'ai enfin réussi à tout organiser un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils c'est cool mec tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions comme avec tous les autres établis que tu trouveras mais tu n'auras accès à un bradelier que sur l'Aurora j'y stockerai toutes les armes que tu trouveras et tu pourras les échanger à tout moment elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul un jour je ferai de vous tous des armuriers qualifiés j'en ai 148 écoute Artyom j'ai un truc pour ton Ticard tu peux essayer de l'installer l'établis est là pour ça bon je ne vais pas te revenir plus longtemps ça c'est quoi ça ? Révalor achète produit en masse un plus inefficace précision chute bâtard ptrayette de fortune a pris une cadence de tir levé c'est qu'il fait surchauffer sans rayer d'accord et ça c'est qu'à l'âge nettoyer combien 17 j'en ai 160 retirer la poussière à la crasse et l'humidité du mécanisme de l'arme à l'aide des produits chimiques si vous laissez de la saleté s'accumuler sur une arme elle finit par être inutilisable chargeurs à ses gouttes 20 munitions 30 munitions ça c'est good c'est poignée standard c'était poignée légère standard c'est pas une option la plus pratique pour le combat rapprocher je mets cela c'est moins de précisions mais ça augmente la stabilité je sais pas ce que je fais bon allez j'installe quoi d'autre là dessus crosse poignée en feu de sniper pneumatique hermétique chargeur tubulaire chargeur rotatif une arme pneumatique de fortune est vraiment silencieuse silencieuse ça c'est bille en acier les ans c'est pour l'arme pneumatique ça fabriquer là dessus nettoyer ok nettoyer ça se nettoyer médi pack fabriquer filtre de masques à gaz 4 minutes 40 et une que j'en fabrique ah bah c'est chaud enfin je suis à fond je suis à sec j'ai pas eu le temps de faire des munitions mais on revient alors ça part vite hein putain merci à toi et à artyom de nous avoir aidé je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous cet endroit est un cauchemar et ce silentus est horrible attend que tout soit réglé avant de nous remercier c'est à artyom de jouer maintenant alors souhaite lui bonne chance bien sûr que dieu te bénisse artyom et toi aussi stéphane merci oncle artyom oncle artyom tu pars en mission ouais je voulais te demander là bas près des grosses citernes si tu trouves mon ours au cas où tu pourras me le rappeler je te le ramène il a pris mon doudou pour le donner à ses enfants mon ours me manque tellement je te le ramène je voulais aller le voir mais maman veut pas parce qu'il avait besoin de l'électricité aussi je m'en parle ils sortent la nuit et ils font de la lumière c'est trop beau et effrayant aussi c'est la belle haute bouffe c'est la belle haute bouffe putain de te mettre en danger tu me connais tu me connais artyom tu te prends au terminus tu devrais aller voir Duke il a installé un poste d'observation dans un wagon près du pont demande lui ce qu'il a vu avant d'y aller encore une chose cette tour sur la droite tu la vois il y a quelqu'un dedans je crois que c'est les bandits ils nous surveillent on a entendu quelqu'un jouer de la guitare là bas c'est pas croyable d'être aussi nul Stéphane voulait qu'on aille leur piquer leurs grattes ils étaient en train de massacrer la mélodie ok n'oubliez pas de sauvegarder les droits périque d'une s'est pas